C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Oui, une tasse de tech parce qu'on parle de tech toutes les semaines de façon aussi efficace que si on vous coulait un savoureux latté. Je dis ça comme ça. Un latté qui est réchauffant cette semaine parce que c'est clairement une édition manche longue. Il fait frais. L'été est en pause cette semaine. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain. Moi, je suis toujours en manche courte, mais j'ai une petite camisole en dessous. C'est le temps frais qui arrive. C'était la partie météo d'une tasse de tech avant d'aller plus loin dans les actualités. J'aimerais parler des partenaires. J'aime ça parler des partenaires. C'est grâce à eux qu'on peut manger à une tasse de tech. C'est TELUS et Plan Hub. De nouveaux partenaires s'en viennent. Ne vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez envie de faire partenariat avec nous, d'être partenaire avec nous. Ça va nous faire plaisir de faire rayonner votre entreprise dans le podcast. Dans l'épisode, on va parler de plein de choses, Alain. Encore une fois, un épisode chargé. On va parler d'un mot qu'on a toujours de la misère à prononcer, d'interopérabilité. On va parler de jeux vidéo chinois, parce qu'il y a un phénomène qui est émergeant de ce côté-là. On va vous dire que vous pouvez, peut-être pas là, mais vous pourriez, si vous êtes dans les bonnes conditions, vous désinstaller l'App Store sur votre iPhone. Il est question de Tesla, de santé mentale et de jeux vidéo. d'un moniteur, BenQ, parce que le Q se prononce dans ce nom-là. Oui, BenQ. BenQ, ça fait un peu triste. BenQ, oui. BenQ et des Pixel 9 et Pixel 9 Pro de Google qui sont en vente, je pense, au début de la semaine prochaine. Ce n'est pas déjà maintenant. Je ne me rappelle plus exactement des dates, mais on les a essayés. Il y a un embargo élevé, donc on peut vous en parler. Ce qui fait que c'est un gros show bien chargé, comme à chaque semaine, dans le fond, je devrais dire. Petite note de service en passant, parce que quelqu'un me disait encore, je regardais tantôt, mais c'est très vrai. Apparemment, on a des problèmes de son avec Spotify et je n'arrive pas à figurer encore c'est quoi, mais on demande aux techniciens de regarder ça de très près à chaque fois. Donc, si je clipe un peu, si le volume semble trop élevé, imaginez, comme combler les trous dans l'onde sonore pour imaginer la voix originale que je peux avoir, parce que clairement, ici, le son est très bon. Et sur d'autres plateformes, je pense que pour d'autres podcasts, ça sonne très bien aussi. Je ne figure pas encore c'est quoi le problème, mais on investigue, on a mis un homme là-dessus. Je veux dire, comme Richard Desjardins le chanterait. On dit personne là-dessus. Paraphrasait Richard Desjardins qui le chantait, lui, il y a quelques années, mais là, peut-être que je n'ai pas assez de mode, je ne le sais pas. Et voilà. Pascal, comme c'est le cas à chaque début d'épisode, allons-y de ce pas avec nos espressos de tech, ces petites nouvelles très courtes. Il y en a une qui fait, OK, je ne veux pas faire de la politique, mais je lisais hier que Donald Trump vient de lancer sa propre plateforme de crypto-monnaie. Et je lisais surtout rien de plus sur cette nouvelle-là. La plateforme va s'appeler Defiant, D-E-F-I-A-N-T. Si vous enlevez le E-A-N-T, ça fait DeFi, qui est Decentralized Finance, si je me rappelle bien, l'acronyme de, parce que c'était très à la mode il y a un an ou deux, dans la foulée du buzz du bitcoin et tout ça, de dire, bientôt, les crypto-monnaies vont donner naissance à l'industrie de la finance, pas contrôlée par les grandes banques. Et là, ça crée cette espèce de clivage entre les gens qui vont à la banque et qui ne sont pas trop au courant, donc la plupart du monde. Et cette espèce de petit pourcentage de gens qui ne croient plus au système financier moderne et qui se disent, renversons le système. Ça fait dans le profil de Donald Trump. Écoute, il faudrait investiguer, évidemment. Je serais curieux de voir à quel point c'est crédible ce truc-là, parce qu'on sait que Donald Trump a une historique de lancer des produits financiers un peu louches pour s'en mettre plein les poches. Donc, si jamais vous êtes du genre à regarder ça de plus près, allez-y avec un sens critique très élevé. Vous le savez, tout ce qui touche aux cryptos n'est pas régi, surveillé, suivi par les autorités financières. Donc, ça reste une zone grise extrêmement facile à utiliser pour exploiter les gens qui sont un peu moins versés en technologie. Quand on donne de l'argent à des gens, il faut toujours vérifier où s'en va l'argent avant de finir la transaction. C'est ce que je vous disais là-dessus. Quand on donne de la crypto-monnaie, ça disparaît dans la brume sans support de votre banque en cas de fraude. Exactement. C'est très difficile de retrouver les gens. D'ailleurs, tu parles de décentraliser la finance. On n'a pas glissé un mot là-dessus, mais il y a Art Bacon, la plateforme québécoise de finances, qui a mis fin à ses jours. Ben oui, qui a fait faillite. Art Bacon, c'est toute une histoire. Parce qu'ils ont levé je ne sais pas combien d'argent en financement participatif actif auprès de gens qui pensaient être actionnaires de l'entreprise. Par la suite, ils promettaient une entrée en bourse éminente il y a un an ou deux. Ça s'est gâté. C'était devenu une espèce d'agence de création de contenu qui vivait évidemment du référencement sur Google. Et récemment, Google a changé ses règles de référencement. Donc, la façon dont les gens cliquent sur les résultats des moteurs de recherche pour se rendre sur des sites a été revue par Google. Et ça a beaucoup nuit aux agences comme Art Bacon de création de contenu qui vivent du clic. Et là, ben paf, Art Bacon a dû fermer ses portes. Ce que je lisais, c'est que hier ou avant hier, Google a revu encore une fois ses règles de référencement. Et que tout d'un coup, on a réparé le bobo. Et là, semble-t-il que si on avait pu traverser cette période-là, on serait encore en vie chez Art Bacon. Donc, c'est quand même les aléas. Moi, je vais dire ceci. Les risques d'être trop dépendants d'une seule entreprise privée étrangère, quelle qu'elle soit. Tu sais, si vous ne vendez que vos produits chez Walmart, que vous vendez tous vos produits sur Facebook, que vous vendez tous vos produits sur un seul Amazon, et que tout d'un coup, ces entreprises-là qui, dans le fond, ont des millions et des millions de fournisseurs comme vous, décident de changer ses règles sans vous avertir d'avance, ben, c'est ça le risque. C'est un peu ça. C'est ça qui est le problème. Oui, puis aussi que quand tu te démarques par ton référencement Google, encore une fois, il suffit qu'il change. Et la question, c'est que, oui, d'accord, c'est bien d'être bien référencé par Google, mais si ce n'est pas par la qualité de tes produits ou la différenciation de tes produits ou ce que ton produit apporte, ce n'est pas terrible à long terme. Tu sais, dans un monde idéal, quand tu as un produit qui a une qualité, même si ton référencement change, tu vas le continuer de faire. Et quand tu es constamment obligé de dépendre des clics pour financer, je trouve que c'est un modèle d'affaires qui n'est pas durable. Ben, il y a toujours cette espèce de chasse gardée, ces jardins protégés, ces écosystèmes fermés. On en connaît d'ailleurs plusieurs dans les technos. Et on l'a dit tantôt parce qu'on parlait d'interopérabilité. Et ça peut devenir un problème quand tu es dans l'espace, Pascal. Je fais un lien, là, parce que là, on a une autre petite nouvelle. Voilà, on parle d'interopérabilité. On va y arriver. À force de le dire, on va être fluide. Butch Wilmore, Sonny Williams sont pris dans la Station spatiale internationale en raison de leur problème de la capsule Starliner de Boeing, qui a des petites fuites d'hélium qui servent à positionner la capsule et à la manœuvrer. Ils pourraient revenir dans une capsule SpaceX. Et puisqu'on parle d'interopérabilité à une tasse de tech, j'ai appris qu'un des problèmes, c'est que les connecteurs des combinaisons spatiales de Boeing et de SpaceX ne sont pas compatibles. Et là, je me dis, mais à quoi on a pensé dans 2024? Puis je sais que c'est des choses, des conceptions qui sont des fois faites, des décisions de connecteurs de port et tout qui datent de plusieurs années. Mais je me dis, on ne devrait pas avoir un standard commun pour que les uniformes, ils ne rentrent même pas dans les sièges, les uniformes. Et tu ne peux pas les brancher pendant que tu es dans ta capsule. Tu ne peux pas avoir de l'alimentation électrique, de l'alimentation en air, j'imagine, ou transmission des données. Je trouve ça débile. On va savoir demain, le 24 août, pour ceux qui nous écoutent à un autre moment. Samedi, on devrait savoir qu'est-ce qui va se passer, comment il va revenir. Il faut savoir qu'il devait passer huit jours dans la station spatiale internationale. Ils vont peut-être faire finalement plusieurs mois. Imagine être pris dans un tout inclus. Tu te dis, je pars huit jours. Méchant tout inclus quand tu es en orbite. Là, tu es rendu après quatre mois. Tu es dans un tout inclus. Après cinq jours, tu commences à trouver le temps long. Le buffet commence à être plutôt ordinaire. Le buffet commence à faire le tour du buffet. La bouffe est séchée dans les sachets dans la station spatiale. Quatre mois dans la station spatiale internationale. On espère qu'il va revenir sans sauf malgré ça. Mais effectivement, quand on pousse le concept à l'extrême, on se rend compte qu'il y a le manque d'interopérabilité. D'interopérabilité. D'interopérabilité au minimum. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est qu'aussi les connecteurs des capsules pour les brancher, il manque de stationnement dans la station spatiale internationale. Je comprends qu'il y a des connecteurs pour les capsules russes, des connecteurs pour les capsules américaines, et des connecteurs pour le cargo. Il y a deux connecteurs pour les stations spatiales américaines, pour les vaisseaux américains qui se connectent à la station spatiale internationale. Et là, il faut qu'il y en libère un, si on veut arriver avec des nouveaux astronautes et faire partie des astronautes. La capsule ne peut pas rester là indéfiniment. Très, très facile. Écoute, ça sort comme un épisode de la série pour toute l'humanité, le For All Mankind, qui est sur Apple TV+, et qui est une série vaguement dystopique, quasiment dans le bon sens, parce qu'il trouve des solutions à ces problèmes-là dans la série, mais effectivement, ça me rappelle, parce que la connexion des capsules russes et américaines est un enjeu qui fait un épisode et même plus dans la série. Oui, tout à fait. Apollo Soyuz, ça avait été un gros truc, parce qu'il devait justement trouver des connecteurs compatibles et se connecter dans l'espace. Une série que je recommande, si vous avez le goût de regarder quelque chose. Je suis très curieux. Il était intelligent. Il était intéressant par rapport à ça. J'ai regardé quelques épisodes de la première saison, et ensuite j'ai fait, mais il semble que trois, quatrièmes saisons, il saute d'une décennie à peu près à chaque fois. C'est sûr qu'il y a un petit côté historique au début qui est éventuellement pratiquement évacué, parce que plus la série avance, plus on se sépare aussi de la réalité, parce qu'on va vers des what-if, que ce serait-il passé ici. Et là, on va dans d'autres directions que celle qui s'est historiquement produite. Donc, c'est assez intéressant de suivre cette réflexion-là. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais c'est le fun de voir comment, effectivement, ça évolue. Dans notre vrai monde réel, il y a une sensation, il y a un petit phénomène qui se produit actuellement dans le jeu vidéo qui nous vient de Chine. C'est le jeu Black Myth Wukong. C'est drôle parce qu'on n'en parle pas beaucoup ici. Les gens du jeu vidéo, on l'a certainement entendu parler, mais ça n'a pas encore traversé cette espèce de membrane qui protège la bulle, qui est le jeu vidéo. Même ma phrase est compliquée pour rien. C'est un jeu qui a été développé en Chine, pour la Chine, par la Chine, comme vous voulez, qui est très axé sur la culture chinoise. C'est un truc... C'est comme si Assassin's Creed avait son équivalent chinois, qui est très axé sur... Et d'ailleurs, c'est un jeu de rôle d'action, une espèce de RPG d'action qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, mais qui est déjà au sommet des palmarès sur la plateforme Steam, entre autres, sans avoir le saut d'approbation de personne dans cette affaire-là. C'est assez fascinant, quand même, parce qu'ils ont un peu déjoué le système avec un jeu qui, évidemment, va avoir le succès populaire, évident, s'il est populaire en Chine, parce que c'est un marché de combien de centaines de millions de joueurs potentiels. Je trouvais ça intéressant. C'est un jeu qui, vraiment, nous sort un peu de la bulle habituelle des jeux vidéo qu'on connaît ici. Il y a des similitudes dans la formule avec des jeux qu'on connaît déjà, évidemment, mais si vous voulez quelque chose de différent, essayez de voir. Je ne sais pas si c'est accessible ici. J'ai juste vu passer ça tantôt, puis comme c'est une petite nouvelle courte qu'on fait avec ça, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que je vais essayer de voir si on peut y jouer ou d'avoir plus d'informations là-dessus. Ça fera certainement une bonne, soit un article dans le journal ou quelque chose d'autre, mais il faudra revenir là-dessus parce que je trouve ça intéressant de voir cette, comme dans bien d'autres industries aussi, cette soudaine émergence de la Chine dans ces affaires-là. C'est en haut d'Apple, Pascal, pour continuer dans nos espressos. Oui, dans un message au développeur, Apple a annoncé qu'il allait d'ici la fin de l'année permettre aux utilisateurs européens de désinstaller les applications par défaut. Certaines applications par défaut, comme Safari, Maps, Photocamera, et même le App Store. Désinstaller de ton iPhone le App Store officiel d'Apple, c'est un énorme geste. C'est uniquement l'Union européenne. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose parce que quand tu es pris avec des applications installées, préinstallées dans ton téléphone que tu ne peux pas désinstaller, plus tu as d'applications dans ton téléphone, plus, pour moi, tu as de portes d'entrée pour des échelles malicieuses, pour des problèmes, pour des bugs. Ça prend plus de place dans ton disque, dans ton espace de stockage. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. J'espère qu'on va pouvoir le faire en Amérique du Nord un jour. Désinstaller l'application, par exemple. Moi, je sais qu'une des premières choses que je faisais, c'était désinstaller l'application d'action. Il y avait une application de course. Je la désinstallais. Je ne sais pas si je faisais juste la cacher, mais je trouvais que je ne m'en servais pas. Je ne veux pas d'application qui ne me servent pas. Merci à l'Union européenne. Est-ce qu'on va pouvoir, et ça, c'était mon autre grande question, d'ici la fin de l'année, installer un VPN dans son téléphone, configurer son téléphone comme si on était en Europe? Ça va être plus compliqué. Il faut que tu donnes ton adresse en Europe. Il faut que tu donnes probablement aussi qu'il utilise, parce que certains services contournent le VPN en utilisant la localisation à GPS, donc les coordonnées obtenues des réseaux. Ça se peut qu'il soit un peu strict là-dessus, connaissant pas. Et l'autre nouvelle qui est très, très chouette, c'est qu'on va pouvoir choisir les options par défaut, choisir les applications par défaut pour envoyer des messages, pour la traduction, pour composer des numéros de téléphone et gérer les mots de passe. Donc, on ne sera pas pris pour utiliser les applications Apple. On va pouvoir choisir nos applications par défaut. Je trouve ça très impressionnant. Les deux applications qu'on va pouvoir regarder dans notre téléphone, c'est réglage et téléphone. Toutes les autres applications pourraient venir d'autres marchés que ceux d'Apple. Je trouve ça très flayé. Les Européens, c'est qu'ils risquent d'avoir des iPhones très différents des nôtres. Oui, puis tu le disais, c'est une bonne mesure de sécurité parce que si tous les appareils sont pareils et tous leurs systèmes logiques sont identiques, exploiter une faille permet d'attaquer plusieurs personnes en même temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de virus et de failles qui sont attaquées sur la plateforme Windows, historiquement, parce que ça a toujours été 90 % du marché par rapport à Mac OS. Mais là, voilà, c'est en train de changer avec l'iPhone parce que c'est un des téléphones les plus répandus sur le marché. Donc, bon point. Je vous laisse une dernière petite shot d'espresso rapide. Je n'ai pas les détails non plus, mais on apprend à l'instant, c'est tout brûlant comme information, que les montres connectées vous montent parfois, même je vais dire assez souvent, sur votre état de santé parce que vous savez, ces montres, ces appareils qu'on porte au poignet qui nous donnent indication sur notre état de respiration, quantité d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, nombre de pas, tout ça. On est rendu loin dans l'interprétation, l'analyse et la consommation de ces données-là, même qu'on a vu quand Google a annoncé sa Pixel Watch 3 il y a quelques semaines, où tout d'un coup, on va aussi proposer des comportements préventifs, genre vous devriez peut-être vous reposer cette semaine, vous avez couru beaucoup la semaine passée, des choses comme ça. Malheureusement, c'est que les capteurs ne sont pas toujours très précis. Donc, on est rendu à un point où on a peut-être, tu sais, le fameux pied d'argile, la fondation n'est peut-être pas aussi solide qu'on pense et tout ce qu'on bâtit là-dessus n'est pas aussi précis qu'on voudrait bien. Et c'est comme n'importe quoi, il y a des agences qui certifient la qualité de ces appareils-là. Souvent, c'est au niveau médical et ça coûte une fortune de faire certifier les appareils, donc les fabricants ne le font pas, mais souvent, ça laisse la place aussi à des divergences par rapport à la réalité. Qu'est-ce qu'on a essayé récemment? J'ai essayé de montrer récemment qui avait ce problème-là. Je pense que la Watch 2 de OnePlus est une superbe montre, mais dont le calculateur de distance et de pas était comme 30 % à côté de ce que les deux autres montres que j'avais au même moment me donnaient. À partir de là, c'est à dire quand se reposer, quand manger, tout ça, si tu fais « Hum, est-ce que c'est vraiment pertinent? » Il suffit de porter deux appareils connectés en même temps. Quand on est connecté en techno, souvent ça arrive, j'ai ma bague connectée, j'ai ma montre connectée, tu te rends compte que l'heure où on s'est endormi n'est pas la même, l'heure où on s'est réveillé n'est pas la même, le rythme respiratoire, le battement cardiaque au repos n'est pas le même. Là, tu te dis « D'accord, il y a des algorithmes qui ajustent, qui compensent. » Les trajets, je sais qu'il y a beaucoup de trajets où on corrige la trajectoire après pour ajouter, enlever de la distance en fonction des interférences GPS. Quand on fait un relevé GPS, des fois ça peut fluctuer de plusieurs mètres selon le nombre de satellites avec lesquels on est connecté. Puis là, ça fait un petit algorithme de correction, mais si tu as vraiment fait un petit détour, ça peut nous ajouter des drôles, drôles, drôles de trajectoires. Moi, je trouve ça le fun parce que je joue beaucoup au soccer puis j'avais un petit bracelet que j'utilisais qui me disait que je faisais, par exemple, 8 kilomètres par match et tout de coup, j'ai changé pour en essayer un autre. Je pense que c'était un Huawei. À l'époque, Huawei existait encore chez nous. Ça me donnait tout de coup 12 kilomètres pour le même genre de match. Je suis comme « Wow, je l'aime ce bracelet-là. » Je pense que je l'ai dit dans le podcast, mais je le répète, ça m'avait trop fait rire. Je prenais mes données avec ma montre connectée que je venais de configurer puis on m'en a dit « Oh, c'est le moment d'ajuster votre cycle menstruel. » Je fais « Oh ! » Là, je regarde les réglages, je voyais que j'avais mis par mégarde, j'avais mis que j'étais une femme. Donc, ça changeait probablement beaucoup d'algorithme et de calcul et de distance de pas et de taille et de « J'imagine ». Ça fait que ça a peut-être donné des fausses données pendant un petit coup de temps. Donc, faites attention à ça. C'est la fin des espressos. On rentre dans le gras du sujet, Pascal, en ce moment en parlant d'actualités plus détaillées, plus brûlantes. Des bons sujets cette semaine. Mais avant, comme à chaque fois, comme le veut la tradition à la tasse de tech, on a un partenaire qui est Infobref et on vous invite à le consulter. C'est Infobref, vous le savez, c'est une infolettre quotidienne du matin, belle fun, qui permet de lire en quelques instants à peine l'essentiel de l'actualité du jour. Dix nouvelles à connaître pour commencer votre journée. C'est comme mettre un peu de sucre dans votre café le matin. Ça rajoute un petit plaisir. C'est une habitude qui se développe de s'informer avant de se lever. Comme ça, vous arrivez à la machine à café une fois rendu au bureau ou dans le Teams une fois rendu devant votre ordinateur parce que c'est beaucoup ça aussi. Et paf, vous avez des sujets de conversation faciles avec les gens autour de vous. Infobref.com, allez voir ça. Nous, on a de l'actualité aussi brûlante et pertinente axée évidemment sur la technologie. On commence par une... Ce qui m'apparaît comme une nouvelle intéressante parce qu'elle défie un peu les conventions parce qu'évidemment, on aime ça... On l'a fait la semaine passée. On aime ça parler contre les tablettes. On aime ça parler contre les écrans. On aime ça parler contre le jeu vidéo parce qu'on a souvent beaucoup de préconceptions. Et là, il y a une étude par rapport au jeu vidéo qui nous indique et qui nous apprend en fait que contrairement à ce qu'on peut penser, quelques heures de jeu vidéo par jour améliorent la santé mentale des gens. L'eau que de les rendre agressifs, violent et tout le cas parce qu'on a souvent tendance à penser... Le poison est dans la dose. C'est toujours ça. C'est dans tout. L'abus, c'est un problème. Dans tout. On peut vous en parler avec l'Auto-Québec et la SAQ qui contrôlent et qui essaient de vendre toujours plus quelque chose qui ont été créés pour un peu contrôler et pour éviter les abus. C'est la même chose dans le jeu vidéo. C'est une étude récente qui a été publiée dans une publication qui s'appelle Nature Human Behavior. C'est un nom. C'est donc des chercheurs qui ont étudié l'impact des jeux vidéo sur la santé psychologique au Japon pendant la pandémie. Tout le monde sait que pendant la pandémie, on s'est enfermés tous dans notre maison et on a commencé à faire plein d'affaires sur des appareils électroniques qu'on faisait moins avant et beaucoup de gens se sont mis à faire du jeu vidéo et semble-t-il que les jeux vidéo aident sauf qu'on nuance et c'est là où la question d'abus devient intéressante. Jouer pendant plus de trois heures réduit les avantages liés à la santé mentale du jeu vidéo trois heures par jour. Trois heures par jour de n'importe quoi, c'est long. À part peut-être le sommeil, donc je dirais ça tombe un peu sous le sens. On a aussi découvert que selon que vous êtes un homme, une femme selon l'âge ou le niveau de travail et la structure familiale, les bénéfices ou pas de jeux vidéo vont évidemment varier, ce qui est un peu prévisible. Il y a aussi une différence, c'est drôle, parce qu'il y a une différence selon l'outil, selon la plateforme de jeux vidéo que vous utilisez. Ça, c'est louche. Moi, j'ai fait que cette étude-là va être les gens vont tenter de la répéter. La Nintendo Switch aurait le meilleur impact positif sur la santé mentale, alors que la PS5 serait un peu plus... aurait un moins d'impact. Évidemment, c'est la nature des jeux, parce que chaque plateforme a un peu assez bien sûr. Oui, oui. La Switch, on le sait, est axée sur les jeux plus ludiques, plus... Nintendo a cette espèce d'aurora de « Ah, plaisir ! » Alors qu'à la PS5 qui est axée sur les jeux, beaucoup de jeux de tirs, entre autres, de choses comme ça, qui peuvent, évidemment, amener peut-être un sentiment différent. Mais je trouve que c'est intéressant. Là, évidemment, je vous évite tout le détail, mais dans l'étude, là, on explique la nature de l'étude. C'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement pointilleux sur les nuances d'un joueur à l'autre, et ainsi de suite. Mais les grandes lignes, c'est qu'il y a une relation positive entre la santé mentale et le jeu vidéo si c'est bien utilisé. Donc, avant de partir en peur avec les enfants qui ne touchent rien d'électronique parce que c'est normal, bien, un petit peu, pourquoi pas ? Ça existe. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des adolescents qui vont prendre l'extrait de cette chronique-là puis qui vont la faire jouer à leurs parents en boucle en disant, regarde, à une trace de tête qui ont dit que c'était correct et Alain est un bon papa parce qu'elle aurait probablement laissé mourir les six. Ah, bien non, arrête. C'est pas négligeant. Je suis dur. Je n'ai pas d'enfants, mais moi, je sais comment je les aurais élevés. Les miens n'auraient pas été élevés de même. Ils auraient miné du bitcoin toute leur jeunesse. Bien, on l'a dit au début, on l'a dit au milieu, on va le redire à la fin. Les abus, c'est ça le problème. La sagesse. Ça vaut peut-être pour toi aussi, Pascal, je ne le sais pas. Bien oui, c'est ça. Moi, écoute, en ce moment, je me dis peut-être que je pourrais avoir un boulot d'appoint. Si vos ados cherchent un boulot d'appoint puis qu'ils trippent sur Tesla, ils pourraient faire semblant d'être un robot 7 heures par jour dans les usines de Tesla. C'est pour entraîner les vrais robots de Tesla, le robot qu'ils rêvent de faire, le robot qui s'appellerait Optimus. Optimus, voilà. C'est comme Optimus Prime. Oui, voilà. Elon Musk est un petit peu coquin dans ses références. Il aurait pu l'appeler Data comme dans Star Trek, mais non, Optimus comme dans les Transformers. Il est plus jeune, je pense. Bien, Musk, ça fait, je le vois plus référé aux Transformers parce que Data et Star Trek, il y a comme une... C'est plus assez long. Bien, ça, puis c'est un peu plus dans une sphère de réflexion qui est éloignée de sa sphère à lui en termes de... Est-ce que Star Trek signifie socialement et tout le kit, là? Bien oui, puis là, on ne parle pas de robots qui se transforment en voiture ou en camion. On parle de robots qui sont humanoïdes. De formes humanoïdes. C'est pour ça la référence à Data. Ça serait payé jusqu'à 48 $ de l'heure américain, quand même. Ça peut être le fun. Cependant, il faut faire entre 5 pieds 7 et 5 pieds 11. Je pourrais peut-être me recroqueviller légèrement. Je pourrais peut-être passer, je fais 6 pieds juste. Il faut pouvoir soulever 30 livres, jusqu'à 30 livres, environ 7 heures par jour selon l'horaire de travail. Ça demande, et ça, c'est particulier comme demande, ça demande de porter un uniforme de capture de mouvement et un casque de réalité virtuelle. Et là, j'espère, parce que cette heure de temps, ça peut être long. J'espère qu'on parle de casque, c'est peut-être juste une mauvaise traduction ou une mauvaise... J'espère que c'est un casque de réalité augmentée où tu vois au travers de tes lunettes une meilleure perception de ton environnement. Sinon, imagine-tu 7 heures de temps avec un casque de réalité virtuelle? Tu serais curieux de voir la nature du casque, effectivement, parce que c'est un gros élément dans toute l'histoire. Tu as deux gravoles avant de commencer ton quart de travail. Tu vas peut-être justement éliminer des gens en fonction de ça à l'embauche. Porte le casque pendant l'entrevue. On va te brasser un petit peu. Il y a beaucoup, j'ai vu ça en Chine, il y a eu beaucoup de robots humanoïdes. La Chine travaille très, très fort pour arriver à lancer avant Tesla des robots humanoïdes. Imaginez ce que ça pourrait faire dans des entrepôts de diminuer les blessures, les tâches répétitives, de déplacer des objets. Les usines 24 heures par jour aussi. Les usines 24 heures par jour. Tu pourrais pendant la nuit décharger les camions automatiquement avec des robots. Bien hâte de voir de quoi va avoir l'air notre force, nos employés dans 20 ans. Est-ce qu'ils vont avoir des robots? Puis en Chine aussi, en Asie, il y a beaucoup, beaucoup la crainte, l'aide aux personnes âgées. C'est aussi pour ça qu'on veut avoir des robots au Japon. Très craintifs. Qui va s'occuper de nos personnes âgées? Beaucoup de robots humanoïdes pourraient faire le travail. J'ai hâte de te donner mon lit de mort avec des robots autour de moi pour maintenir compagnie. Il n'y a pas un petit malaise dans cette image du futur? Tu vois, je suis sans voix. Je digère ça avec un regard inconfortable. Ceux qui le regardent sur le groupe. On s'en va par là. On vous salue. Tu veux nous parler de Meta et Snap. Bien écoute, un autre pas dans cette direction. On parle vraiment de lunettes à réalité augmentée. Meta, qui est de la maison mère de Facebook et qui a déjà ses lunettes, ses smart glasses, ses lunettes connectées en partenariat avec, mon Dieu, c'est quoi son nom? Le Luxor Exotica, je pense que c'est le nom de la compagnie qui s'occupe de Ray-Ban, la marque Ray-Ban, qui en est à sa deuxième génération. Il contrôle 80 % du marché des lunettes. Il y a Snap, qui, vous le savez, la maison mère de Snapchat, qui a depuis quelques années les Spectacles. La dernière génération de Spectacles n'a pas été vendue au public. Elle était vendue à des étriers sur le volet. On la donnait à des gens dans des contextes très précis parce que c'est des lunettes qui avaient des caméras. Je pense qu'on pouvait créer du contenu très influenceur, très Snapchat, avec. Et les Ray-Ban, smart glasses de Meta, sont des lunettes qui vont surtout permettre d'écouter de la musique et de parler à son téléphone aux parleurs interposés. Et là, ce qu'on prévoit, c'est qu'en fait, c'est un journaliste du site web The Verge, site américain, qui a publié ça cette semaine. Le PDG de Snap, Evan Spiegel, ainsi que Mark Zuckerberg, quelque part passés la mi-septombre, dans les dix jours après la mi-septombre, vont dévoiler un après l'autre leurs propres lunettes de réalité augmentée. La force, c'est qu'on ne dit pas exactement ce qu'on sous-entend par réalité augmentée parce que quand on pense en réalité augmentée, on aimerait savoir quelque chose dans nos lunettes, dans nos objectifs, dans les lentilles, dans la lentille de nos lunettes qui serait un petit affichage numérique additionnel, ce qui est faisable. Il y a des startups, des concepts qui existent de ce genre de lunettes-là. Mais ça pourrait aussi juste être un lien vocal avec une assistance numérique. Ça pourrait être... Méta pourrait... C'est quoi? Donc, c'est... Il y a de Méta, c'est Méta et Hyde, tout le coup, je pense qu'ils n'ont pas encore de nom pour leur... qui est basé sur Lama, Lama 3, qui a récemment été déployé partout dans l'environnement, Facebook, Instagram et ainsi de suite. Et même WhatsApp, si je me rappelle bien. Donc, on pourrait tout simplement avoir cette espèce de lien vocal avec un assistant numérique comme celui-là et là, on pourrait parler de réalité augmentée. Les spectacles, ça avait déjà quelque chose d'un peu plus évolué, mais comme les deux lunettes qu'on connaît déjà des deux entreprises ont des caméras, il pourrait avoir aussi un élément de reconnaissance, de vision par ordinateur. Ou, hey, qu'est-ce que j'ai devant mes yeux? Oui. Qui est-ce que j'ai devant moi? Moi, je rêve de la lunette qui me dit c'est Alain McKenna, tu l'as vu la dernière fois à telle date. Ça sauverait des relations d'affaires dans les 5 à 7 partout dans l'univers, ça, c'est clair. Oui, puis ça éviterait les malaises. Des fois, quand t'es dans une salle avec beaucoup de gens... L'espace de 4 secondes de recherche, c'était quand même... Je pense que ce serait bizarre. Allô? Kevin! Ah, salut! Salut! En tout cas, c'est vrai, parce qu'on va voir ça à la fin d'ici la fin septembre, mais dans les deux cas, on parle peut-être de nouveautés, de nouveaux produits, donc des lunettes, qui ne seraient peut-être pas vendues au grand public, mais qui seraient justement offertes comme Metal a fait un peu avec son casque West 3 qui est offert au public, mais qui n'a pas été offert aux médias. Oui, j'essaie de comprendre pourquoi... On ne connaît pas l'état des ventes non plus, fait qu'on ne sait pas si c'est une bonne stratégie ou pas. Mais on va tout faire à notre possible parce que nous sommes des fiers représentants des médias modernes et numériques pour essayer de mettre la main là-dessus et de vous en parler plus en détail éventuellement à suivre. Ça met fin à l'actualité, par ailleurs très chargée, de la semaine. On va prendre un petit respire. Il faut que je pense que j'ai réchauffé mon café puisque là... Oh, moi aussi, un autre bon café. Il n'est pas très chaud, je vais vous le dire tout de suite. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent avec des écouteurs de très haute précision. Et on vous revient avec nos essais de la semaine. J'ai le téléphone Pixel 9. Vous avez peut-être vu, il y a beaucoup de publicité à la télé en ce moment de cette nouvelle gamme de téléphones. Et toi, Pascal, tu as un moniteur. Je ne sais pas si c'est avec celui-là que tu nous regardes sur notre version vidéo. Si tu ne vas pas nous le montrer en personne, mais moniteur BenQ qui semble tout à fait intéressant. Donc, on en parle dans un instant. Ne bougez pas, personne. Restez avec nous. On vous revient tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et Robin, viens à une tasse de tech. Cette partie de l'émission est la plus, je dis toujours ça et ce n'est pas vrai, la plus amusante. On a quand même fait un bon, 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 bon segment d'actualité juste avant ça. Mais on parle de gadgets. C'est un peu plus ludique. Je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche. J'ai aussi fait quelques réglages à la suggestion de Pascal sur mon micro. Donc, si je ne clipe plus je serai déjà qui blâme. En partie. C'est pas moi. Non, 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 mais je veux dire c'est clairement dans Zoom qu'il y a un réglage et dans le filtre que j'utilise sur mon Mac pour enlever le son de pièces vides. Parce que dans mon énorme bureau que j'ai ici où j'ai mis quand même des trucs anti-écho sur les murs il y a quand même toujours un son de pièces c'est un son de chambre que j'essaie d'éliminer donc j'utilise des filtres et apparemment ça clippait. Alors si ça ne clipe plus on a trouvé le problème je réécouterai ça et on s'en reparle les amis. Ça va me faire plaisir. Partir ça sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? C'est notre devise de temps en temps et là on va le faire de bonne façon. T'as un moniteur Pascal BenQ qui m'apparaît tout à fait intéressant. Parlons un peu de ça. Oui, c'est un moniteur qui est positionné autrement que les moniteurs de gaming ou les moniteurs pour la qualité d'image. Souvent quand t'achètes un moniteur en valeur et rafraîchissement super élevé pour le gaming incroyable plein d'air et tout ça ou encore pour l'édition photo et le montage vidéo une reproduction des couleurs formidable et tout. Celui-là c'est un moniteur pour coder et écrire. Et compte tenu que c'est ce que je fais la plupart du temps avec mon dans-en-d'heure je me disais ben tiens je veux essayer ça cette affaire-là et c'est le BenQ FreeSync RD 280U BenQ c'est une compagnie de Taïwan qui est sans il renforce il me semble qu'il y a une dizaine une quinzaine d'années il y avait beaucoup on voyait beaucoup de moniteurs BenQ un peu partout j'étais allé lors d'un voyage de Taïwan visiter leur usine ils font des beaux 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 moniteurs on positionne le FreeSync RD 280U comme le meilleur moniteur pour programmer c'est un moniteur de 28,2 pouces de diagonale d'une résolution d'un peu plus que 4K ce qui fait qu'il est particulier c'est sa résolution aux proportions de 3,2 3 de large 2 de haut donc il ressemble presque écoute au lieu d'être plus large 16,9 quand on veut regarder des vidéos il est plus haut et plus carré dans le moniteur standard ce que j'adore parce que quand tu veux regarder deux colonnes de texte super le fun c'est parfaitement divisé t'as plus de hauteur tu vois bien et surtout 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 l'écran est mort et ça quand tu programmes et que tu regardes des choses oui tu perds un peu au niveau de la reproduction des couleurs une télé c'est habituellement de la luminosité c'est ça tu perds un peu de la brillance mais pour lire c'est beaucoup plus doux pour les yeux et aussi l'autre chose qui arrive dans les moniteurs c'est que souvent tu le branches tu l'installes et tu n'y touches plus celui-là a une super belle application qui donne envie de bidouiller avec les réglages de son moniteur moi des fois je travaille le soir je travaille le matin je travaille le midi des fois je travaille concentré des fois je joue je joue pas souvent en air mais des fois je regarde des vidéos on peut au toucher d'un bouton passer à différents réglages et l'application display pilot permet d'ajuster ça très précisément avec des pré-réglages on y prend goût et d'habitude je touche jamais à ça les réglages de mon moniteur des fois j'ajuste la luminosité mais là pour travailler le soir il y a même écoute possibilité d'activer un éclairage à l'eau de lune au dos de son et ça écoute sérieux je pensais pas que c'était le fun de la même tu travailles le soir au lieu de t'éclairer devant avec une lampe de bureau des fois tu peux juste travailler avec une petite lumière d'ambiance tu veux pas te brûler les yeux avec ton écran très puissant tu ajustes le halo de lune qui va s'ajuster automatiquement en fonction de la luminosité tu peux choisir l'angle et l'éclairage et là t'as une belle lumière derrière ton moniteur fait qu'il y a rien qui va réfléchir dans ton moniteur rien qui va faire des reflets dérangeants je trouve ça génial tu peux ajuster un mode ombre et ça c'est un mode ombre un mode qui appelle e-paper ok et là encore une fois c'est monochrome c'est monochrome fait que c'est super doux pour les yeux ça ressemble à du papier électronique ce n'est pas du papier électronique mais ça fait un look beaucoup plus agréable tu as écoute la hauteur du moniteur tu peux l'ajuster avec son trépied sa petite base tu peux l'ajuster au millimètre tu as des réglages comme une règle tu peux vraiment dire que pour mon ergonomie si tu es plusieurs membres de la famille a utilisé le moniteur chacun peut avoir son petit réglage tu peux le déplacer très précisément il y a un port une barre de fonction tactile donc quand je dis que c'est facile de changer tu n'as pas besoin d'aller dans les réglages ou d'ouvrir une application tu peux juste tapoter le devant tu as un petit affichage qui te dit est-ce que tu es en mode de protection des yeux diminuer la lumière bleue est-ce que la lumière s'ajuste automatiquement le rafraîchissement et là on tombe dans les points qui vont peut-être faire réfléchir certains le rafraîchissement est seulement de 60 Hz ce qui est très peu comparativement à certains moniteurs de gaming pour du texte qui défile par exemple c'est un peu agaçant en même temps c'est plus qu'assez pour lire du texte mais pour du texte statique ça ne fait pas de problème effectivement pour du texte statique c'est très très bien il est aussi 803 dollars oh quand même c'est pas un moniteur de 800 je ne dirais pas mais 803 franchement 803 c'est beaucoup mais sérieusement si vous cherchez un moniteur si vous faites de la programmation si vous écrivez si vous travaillez avec des tables de calcul je jute un coup d'oeil là-dessus peut-être qu'à l'oeil puis les ajustements sont tellement le fun l'autre petit mode que j'ai découvert en révisant mes notes il y a un mode qui s'appelle Eco Privacy je trouve ça drôle Eco Privacy je me dis quoi le rapport c'est que ça combine l'économie d'énergie ça va désactiver ton moniteur quand tu t'éloignes du moniteur il va détecter que tu es devant il va s'éteindre automatiquement tu peux choisir le niveau de sensibilité ça fait que non seulement tu économises l'environnement en éteignant ton moniteur quand tu n'es pas devant parce qu'à l'habitude avant on avait l'échelle de sauvegarde d'écran où l'ordinateur au complet tombe en veille là tu peux dire mon ordinateur continue de rouler mais quand je m'éloigne on ne peut plus voir ce qu'il y a dessus puis ça consomme un petit peu moins d'énergie fait que je l'aime beaucoup je trouve ça vraiment génial puis je découvre constamment des nouvelles des nouvelles fonctions j'ai trois modes pré-réglés un mode papier électronique un mode de jour un mode de soir et je peux d'un clic d'un tapotement le régler FreeSync RD 280U j'étais là-dessus j'étais un coup d'œil là-dessus j'étais un coup d'œil sur les autres moniteurs de BenQ aussi ils font des bons appareils intéressant ça merci Pascal j'aime beaucoup la partie effectivement maths avec la possibilité de lire quasiment moniteur vraiment agréable il n'y en a pas beaucoup qui se font puis c'est une belle caractéristique pour quelqu'un qui veut lire du contenu et pas seulement créer du contenu et pas seulement consulter du contenu il y a un marché pour les moniteurs aux ratios d'écran différents parce qu'on voit souvent dans les bureaux les gens programment le moniteur on a même ça dans les salles de nouvelles le moniteur vertical le moniteur horizontal t'as un autre qui est flippé vertical pour avoir du texte qui défile effectivement ça a tout plein de sens merci de mon côté je vais vous parler on en a parlé un petit peu la semaine dernière parce qu'on faisait une espèce de prévision de preview on détaillait donc du Pixel 9 de Google n'est-ce pas le fameux téléphone qui vient aussi avec le Pixel 9 Pro et Pro XL il y a aussi le Pixel 9 XL il y a 4 versions essentiellement ce sont des nouveaux téléphones de la nouvelle génération du fameux téléphone Pixel de Google ça commence à 1099$ si je ne me trompe pas tu vois on revient toujours je veux tout de suite évacuer cette question-là oui c'est cher oui Google essaie toujours de se positionner comme l'espèce de gros bon sens au niveau du prix en disant on vous offre quelque chose comparable à un gros téléphone mais à un prix un peu moins élevé bien là on y va avec le prix régulier j'imagine que le taux de change n'aide pas parce qu'il est quand même il est 799$ américain donc vous voyez la différence là-dessus on n'est pas très gâté par rapport à ça le Pixel 9 si vous comparez je comparez parce que j'avais le Pixel 8 justement dans mes affaires qui traînaient on a vraiment changé complètement l'appareil le design est vraiment différent il est plus je veux dire carré le boîtier ça ressemble plus à un iPhone c'est un peu drôle à dire dans la conception qu'iPhone 15 le téléphone d'Apple actuel parce que le cadre est très carré très net il est plus épais il est plus costaud il est peut-être un petit peu plus pesant que le Pixel 8 on dirait d'ailleurs je pourrais comparer ouais il y a quelque chose moi je trouve que ça fait plus prestigieux c'est pas tout le monde qui va être d'accord là-dessus les gens souvent me savent des trucs plus minces plus légers mais moi j'aime bien quand ça tire dans la main avec le poids il y a un terme en anglais c'est hefty ça sonne comme il y a une présence le fun ça je trouve moi ça m'intéresse j'aime beaucoup dossier donc en dos en verre nouvel écran l'écran extrêmement lumineux peu importe que vous preniez le 9 ou le Pro c'est un des meilleurs écrans affichage de téléphone Android que vous pouvez avoir sur le marché très lumineux très détaillé même dans plein soleil on voit très bien ce qu'il y a à voir les dimensions un petit peu changées on a un téléphone de 6,3 pouces de base qui grimpe à 6,8 pouces si vous prenez le Pro ou en tout cas la version Excel qu'il soit Pro ou non un gros élément on va le mettre en haut de la liste parce que c'est important puis on en parle de plus en plus mais on n'en parle pas encore beaucoup on promet 7 années de ce qu'on appelle les Pixel Drops donc des mises à niveau logicielles qui reviennent deux fois par année je pense c'est pas nécessairement des mises à niveau d'Android c'est vraiment on promet des fonctions on les promet pas mais elles arrivent et elles s'ajoutent donc on en a pour 7 ans donc si vous calculez si vous gardez votre téléphone jusqu'au bout vous vous rendez en 2031 avec cet appareil-là donc il y a une certaine volonté de rendre de rendre le téléphone Pixel durable ce qui ne peut pas nuire à la réputation des téléphones Android en général puisqu'ils ne viennent pas toujours très bien on dit justement qu'on aurait vu le design les matériaux tout le kit pour rendre le Pixel 9 deux fois plus durable que le Pixel 8 je sais pas exactement comment on peut promettre ça mais j'imagine qu'au niveau du processeur et de la mécanique on peut certainement voir les améliorations on a revu la batterie on peut récupérer on dit c'est une all day battery c'est pas nécessairement à 24 heures mais effectivement sur le Pro Excel j'ai bidouillé toute la journée avec partage de points d'accès prise de photos vidéo communication par courriel tout le kit et j'avais encore un bon 30% à la fin de la journée sans jamais le brancher ni peur en l'utilisant vraiment activement je vais dire j'ai pas les chiffres exacts j'ai pas mesuré mais j'arrive à peu près au même usage qu'un 15 Pro Max du côté d'iPhone avec le Pixel 9 Pro XL donc c'est un peu comparable là-dessus au niveau de l'autonomie ça c'est assez intéressant on a aussi une recharge rapide 30 minutes et pouf vous reprenez 70% de la batterie ce qui est pas mal on a revu beaucoup évidemment il y a beaucoup de fonctions logicielles mais pour en profiter surtout du côté de la photo on a refait la caméra on a sur le Pro à trois objectifs de base il y en a deux on a je sais pas exactement pourquoi il faut être sur le modèle Pro pour avoir un téléobjectif mais dans de base on a un objectif grand angle il y a un très grand angle le capteur fait 50 mégapixels c'est beaucoup de on est rendu au point où ces chiffres-là veulent plus dire grand-chose parce qu'on coupe beaucoup dans l'image et on utilise on bine on combine les pixels souvent pour créer de la netteté ou créer un effet de rapprochement ou peu importe donc c'est pas nécessairement un gros truc de mémoire je pense qu'à peu près tout le monde a le même capteur 50 mégapixels qui est fourni par Sony en plus donc j'aimerais ça avoir un téléphone Sony je pense qu'on pourrait aller directement à la source mais ils sont pas vraiment présents ici avec ça peu importe le grand angle est excellent le téléobjectif sur le Pro c'est 5X optique ça va jusqu'à je pense 20X en photo 15X en vidéo la qualité de l'image résultante m'a vraiment impressionné j'étais dans un parc cette semaine il y avait un construire sur une petite scène avec un chapiteau blanc il faisait noir c'était le soir mais ça c'était super gros illuminé au fond il y avait un gros contraste de lumière autant la photo que la vidéo était plus nette plus contrastée plus détaillée que l'iPhone 15 Pro Max donc à ce niveau-là vraiment Google a fait quelque chose de très bien je sais pas si c'est systématique mais dans les essais que j'ai faits j'ai vraiment été surpris par cette qualité de la prise photo ça c'est vraiment un gros plus belle amélioration du Pixel 9 ça se compare avantageusement à tout ce qui est Android si vous allez du côté de Samsung ils ont des beaux appareils mais je peux pas dire que la photo est aussi satisfaisante que sur le Pixel 9 donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devriez regarder si vous magasine vos téléphones on parle beaucoup des fonctions d'intelligence artificielle chez Google parce qu'on peut pousser Gemini partout donc on dit il y a un nouveau processeur Tensor G4 et 16Go de mémoire vive qui vous permettent de faire plein d'affaires super poussées c'est dur d'évaluer techniquement mais dans la vraie vie ça donne des petites fonctions le fun ça change pas votre journée Gemini n'est pas une espèce de deuxième cerveau que vous devez emballer dans votre poche la fonction qui était une des fonctions les plus mises en avant par Google pour présenter ça c'est l'outil la fonction de retouche de photo qui s'appelle ajoutez-moi où là on prend une photo de gens qui sont avec nous et là les gens qui viennent prendre la paille en main et là nous on retourne à l'endroit où on a pris la photo et là ils nous ajoutent dans la photo par après j'ai eu zéro succès avec cette fonction-là c'est-à-dire que la fonction se fait bien il y a une espèce de guide à l'écran qui permet de placer les choses de bonne place pour reprendre le même genre de cadrage pour que le résultat final soit correct mais il manque une notion de profondeur j'ai pris une photo de ma famille et ensuite je me suis ajouté à la photo et il manquait c'est comme s'ils avaient coupé ma jambe en deux puis ils avaient greffé quelqu'un sur moi tu le voyais que c'était une retouche c'était pas naturel j'ai trouvé ça un peu dommage bon évidemment il y a de bonheur il va certainement avoir des mises à niveau de ça et tout comme l'effaceur magique c'était pas parfait au début ça s'était amélioré moi j'ai un bif par rapport à ça et c'est que je trouve qu'on de plus en plus on triche sur les photos qu'on prend il y a où le souvenir authentique quand on recrée des affaires qui sont même pas reproduites pour de vrai mais là ça on rentre quasiment dans de la philosophie profonde mais je veux dire c'est pas quand on regarde les photos d'époque de personnes d'état qui ont les yeux rouges la photo est tout croche il y a quelqu'un en arrière-plan qui n'a pas rapport toi tu regardes les nouvelles photos personne n'a de poche en dessous des yeux il n'y a plus d'yux rouges tout le monde les yeux bleus pète tant on est parfait ce que tu n'as pas mentionné dans le zoom c'est l'option d'optimiser les photos zoomées oui ça je pense que les gens vont en abuser c'est vraiment là dans les films de science-fiction dans les films policiers améliore la photo puis là tu vois le coupable c'est dessiné même si tu as 3-4 pixels dans la photo originale oui ça fait bien de le dire je vais te dire un truc à ce sujet-là puis je l'ai essayé puis ça m'avait échappé mais si vous prenez une photo zoomée et que vous améliorez le zoom vous ne pouvez pas faire d'autres modifications sur la photo en tout cas pas avant donc c'est vraiment une retouche qui demande d'utiliser j'imagine les différents objectifs pour combiner de l'information qui vient de plus qu'une photo en même temps et après ça vous pouvez faire les modifications que vous voulez mais effectivement c'est un mode et je n'ai pas vu la qualité du résultat non plus parce que déjà de base c'était bien il faut que ce soit des zooms j'imagine un peu flous pour vraiment qu'on puisse en profiter le plus mais je n'ai pas essayé assez pour dire que j'ai vu une différence entre ça puis le zoom naturel puis de toute façon moi je trouve que les zooms abusifs les gens des fois s'installent dans les concerts et tout après ça zoom ça zoom ça zoom et ça prend des photos à la verticale ce qui me dépasse toujours puis là ils se demandent pourquoi les photos sont toutes croches après ils vont essayer d'optimiser ça puis ça va donner les photos encore plus croches un bon truc avancez-vous et avancez-vous grimpez sur scène c'est magique non 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 mais sérieux pour une photo ou deux avancez-vous vite vite et ça va faire une grosse différence plutôt que de décarter les doigts puis décarter les doigts puis décarter les doigts je veux dire ceci c'est un bon téléphone la version de base est le fun l'avestation pro évidemment est pas mal meilleure le prix écoutez je veux dire ceci Google fait souvent surtout en précommande des spéciaux prix réduits où on inclut des écouteurs les Buds Pro 2 sont vraiment excellents j'ai vraiment été agréablement surpris j'ai comme 3-4 nouveaux kits d'écouteurs de différents détaillants parce qu'on achète des téléphones apparemment maintenant on achète aussi l'écosystème et ce sont ceux qui m'ont le plus surpris à date cet automne parce qu'on n'est même pas encore l'automne je vous dis il est de bonheur j'ai pas encore le dernier mot là-dessus mais à ce stade-ci ce sont des écouteurs qui sont très bien qu'est-ce que je voulais dire d'autre ben c'est ça le prix cela dit avec si vous n'avez jamais utilisé Google One ou les espèces de services en nuage de Google si vous achetez un Pixel 9 Pro je ne sais pas si le Pixel 9 de base inclut ça mais ça vient avec deux terractaires en nuage dans Google Drive et ça inclut une version Advance de Gemini de l'IA générative Gemini de base dans l'appareil il y a Gemini Nano qui est la version fonctionnelle sur un téléphone en mode hors ligne donc vous n'avez pas besoin d'aller sur le cloud pour utiliser l'application de Gemini mais elle est effectivement plus limitée sur le téléphone et tout ça est inclus pour une période limitée le deux terractaires de stockage quand on prend beaucoup de photos puis de vidéos avec ces téléphones ça vient vite la limite si on ne paye pas pour du stockage en nuage de plus donc c'est le fun de l'avoir mais vous l'avez seulement une fois dans votre vie si vous avez déjà été abonné à Google One dans le passé ça ne marchera pas donc il y a des conditions on ne peut pas que les gens abusent et pourtant ce serait le fun de l'offrir à chaque remplacement de téléphone parce que ça forcerait les gens à acheter un Pixel à acheter un autre Pixel et à renouveler toujours dans la famille Pixel peut-être que Google va y arriver un jour je ne sais pas mais on n'est pas là encore donc je serais mi-figue mi-raisin Pascal les couleurs sont belles par exemple regardez ça c'est le rose ceux qui nous regardent il y a une version rose qui est très jolie ils ont toujours des belles couleurs en fait il y a le blanc le gris le noir et le rose qui sont les couleurs de cette année donc ils ont fait du beau travail de ce côté-là l'interface d'Android sur les Pixel c'est l'interface Pixel le UI qui est excellente que je trouve l'une des plus fluides parmi toutes les interfaces sur Android mais encore là il y a des choses intégrées on peut personnaliser le fond d'écran des choses comme ça d'une façon qu'on ne peut pas sur d'autres téléphones qui est assez intéressante donc il y a beaucoup d'exclusivité sur ce téléphone-là que bien d'autres fabricants de téléphones Android n'offrent pas fait que oui je dirais écoute c'est un bel appareil je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est limité c'est 3% ce n'est pas 3% du marché des téléphones Google au Canada donc ce n'est pas un gros vendeur mais ils y mettent certainement l'effort ils ont quand même une offre assez intéressante et là je sens qu'on est à un moment parce qu'à un moment il y a l'information sur la stratégie Pixel a fuité puis on avait jusqu'en 2025 de stratégie jusqu'au Pixel 10 et je me dis qu'à un moment donné il va falloir qu'ils réalisent soit c'est rentable ou ça ne l'est pas et là on va jouer le tout pour le tout et je pense qu'on approche parce que le Pixel 9 c'est certainement le Pixel le plus fun qu'ils ont jamais fabriqué on peut dire ça à chaque nouvelle génération c'est assez facile mais là c'est assez évident on a poussé Gemini qui est loin d'être parfait ce n'est pas à mon avis l'élément déclencheur pour acheter un Pixel parce que ça ne change pas grand chose les fonctions de retouches photo sont correctes mais la mécanique la quincaillerie est quand même assez intéressante pour ce qu'on vous donne son seul défaut le seul affaire c'est que ça aurait pu être un petit peu moins cher vraiment et là on en a eu vraiment beaucoup si tu veux démarquer puis attraper de la part de marché puis créer des femmes ce n'est pas une mauvaise stratégie effectivement donc est-ce qu'on est-ce qu'on doit toujours en donner plus pour vendre nos prix plus élevés de la concurrence ou est-ce qu'on pourrait en offrir un petit peu moins au niveau des fonctions des logiciels pour le vendre 200-300 dollars de moins personnellement ma stratégie serait la deuxième mais qui suis-je pour dire de telles choses ça ça veut dire de perdre de l'argent pendant des années puisque la marge sur un téléphone Pixel est probablement beaucoup moins élevée que celle sur un iPhone je ne pense pas qu'Apple perde l'argent sur ses iPhones puis depuis le temps avec toute l'optimisation de leur chaîne de production et compagnie ils sont très bons pour ça quand tu fais des pixels tu veux t'implanter sur le marché tu en vends beaucoup beaucoup moins tu as moins d'économie d'échelle ta distribution n'est pas aussi facile moi j'avoue il faut que je le dise Alain j'aurais aimé de l'essayer davantage je vais me garder cette surprise-là je n'ai pas eu le temps de cette semaine si je changeais de téléphone les gens se disent c'est le fun de changer de téléphone à tous les semaines non c'est pas si le fun que ça change ton paiement change tes coordonnées il faut que tu rentres tes mots de passe tu peux l'identifier ça peut prendre un certain temps je voulais bien le faire moi j'ai expérimenté brièvement avec la fonction admis pour les photos comme tu l'as dit les résultats vont varier beaucoup de t'ajouter mais encore une fois c'est des choses le fun et moi mon gros commentaire c'est que toutes les belles options quand tu dis qu'il y a des fonctions exclusives quand est-ce que tu vas t'en servir c'est comme quand Apple a annoncé c'est Memoji une fois que tu as créé ton Memoji c'est tout là tu as des belles fonctions comme ça est-ce que tu vas retoucher tes photos zoomées tu vas le faire une fois finalement c'est pas terrible tu l'utiliseras peut-être plus il y a le thermomètre qui est intégré qui est toujours là oui c'est vrai tu vois on n'en parle pas je ne l'ai pas utilisé je peux faire c'est ça la question c'est une super belle fonction qui permettrait de prendre la température détecter s'il y a des fuites d'air dans tes murs détecter la température d'un liquide détecter la température d'une pièce d'un morceau de bois sauf qu'encore une fois une fois que tu l'as utilisé une fois il faut que tu y penses et puis tu mesures la température de ton café une fois deux fois après ça tu fais ah ben c'est rigolo mais ouais c'est ça effectivement puis à la fin de la journée tous les téléphones Android se ressemblent un peu mais il y a moins d'applications préinstallées agaçantes sur les téléphones Pixel parce que ça vient avec les services Google donc c'est la maison qui offre ses propres services puis il n'y a pas deux navigateurs web il n'y a pas deux cartes il n'y a pas deux il n'y a pas la suite Microsoft la suite Samsung la suite Google ou la suite OnePlus ou la suite Motorola ou en tout cas il n'y a pas comme effectivement de plein de doublons dans les applications j'ai transféré mes applications je suis à plus de 100 applications dans mon téléphone la dernière chose dans la vie que j'ai besoin de c'est d'une nouvelle application quand tu as un nouvel appareil puis quand tu es Chronicare Techno tu en es six souvent puis là tu as ton nouvel appareil tiens il faut que j'installe l'application pour ma tasse tiens il faut que j'installe l'application pour mes écouteurs pas la même que l'autre écouteur non non nouvelle application pour le nouvel écouteur puis tu fais exact oui puis la bonne wifi puis toutes les patentes qu'on a utilisées autour puis l'affaire pour envoyer sur la télé puis c'est vrai que c'est la catégorie des affres de la vie de Chronicare Techno pauvre nous quand on parle on en parlait tantôt d'interopérabilité ça va jusque-là pourquoi il n'y a pas une façon facile de tout faire ultimement c'est ce qu'on veut on veut faciliter nos vies et là on embarque dans ces affaires-là puis on met un doigt dans l'engrenage puis là tu achètes le téléphone tu veux-tu les écouteurs tu veux-tu la montre tu veux-tu l'application pour contrôler tout ça tu veux-tu les réglages fins de l'équalisateur ensuite le service en nuage ça fait que oui ça devient rapidement rapidement lourd et agaçant donc et à ce sujet je peux dire ceci le transfert d'un téléphone à l'autre sur Pixel est quand même bien fait oui très surprenant il n'y a pas d'application à installer de plus on scanne enfin on scanne le code barre d'Android d'un Android à l'autre et ça se fait très bien sans avoir bidouillé un peu plus donc ça c'est un premier contact qui est positif et il y a beaucoup Google a beaucoup intégré la eSIM on n'a plus besoin de sortir la petite carte SIM d'un téléphone pour la mettre dans l'autre ça se fait bien les transferts par rapport à ça donc ça c'est intéressant il faut que ton opérateur offre des eSIM par exemple ce qui est bien je pense qu'il y a Vidéotron qui le fait Vidéotron qui n'offrait étrangement toujours pas de eSIM ce qui me désespère un petit peu bon point quelle émotion ils ont d'autres qualités et voilà on parle de nos partenaires on se salue c'est la fin pour cette semaine on remercie nos partenaires t'as bien raison TELUS je vais vous le nommer et Plan Hub qui sont toujours avec nous on les salue on remercie je vais faire le générique ça fait je te laisse faire vas-y vas-y allons-y remercions le groupe Cogéco qui nous distribue qui nous diffuse qui nous donne tout le coup de pouce que vous pouvez imaginer Claude Hébert qui est le grand patron à la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellet qui est le magicien derrière notre balado qui risque d'être celui qui va me remercier d'avoir trouvé le bobo avec le micro si ça marche bien j'espère qu'il va entendre une différence on est vraiment à l'affût de vos commentaires si jamais vous trouvez quelque chose qui cloche on valide et on vous revient c'est sûr vous pouvez toujours nous retrouver nous sommes producteurs et diffuseurs et animateurs de balado donc vous nous googlez et nous trouvez s'il y a quoi que ce soit on est ouvert à vos commentaires besoin de payer le cognac je n'en bois pas de toute façon c'est même pas une question je ne suis pas tu me l'envoies ah ça se fait tout ça se poster un cognac si quelqu'un nous offre le cognac ça va me faire plaisir de le boire en passant à toi bon ben voilà et si vous voulez plus de Pascal Forget c'est facile c'est pascalforget.com il ne peut pas avoir plus facile que ça tout y est c'est pas compliqué nous je vous dirais la balado abonnez-vous venez nous voir sur Facebook on a une page une tasse de texte sur Facebook allez la voir allez nous écrire allez nous courir entre temps moi je mets tout ça en ligne on prend une semaine pour recharger les batteries on est comme des téléphones intelligents et on revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech salut tout le monde